salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo et dernière vidéo de l'année 2021 or c'est pas une vidéo extraordinaire parce que franchement bah voilà quoi il faut je profite aussi de mes vacances sans faire de vidéos mais je voulais juste vous parler un peu de ma nouvelle acquisition pour ceux qui me suivent sur instagram le savent déjà ce que j'ai reçu pour ceux qui me suivent pas je vous montrais vite fait donc j'ai reçu ce pare-chocs vous allez m'excuser je suis chez moi mais c'est très petit donc il n'y a pas assez de place donc c'est un pare-chocs donc peugeot 106 mais pas n'importe quel pare-chocs c'est un pare-chocs donc 106 d'origine monster sport monster sport font des pièces de compétition pour subaru pour suzuki et autres marques japonaises et à l'époque ils ont fait des pièces pour le wrc du japon donc pour les peugeot 106 et pour les peugeot 206 donc au japon il y a beaucoup de fin il ya beaucoup il n'a pas beaucoup mais notamment des 206 il y en a beaucoup plus qui ont des pare-chocs assez spécial je vous mettrai une photo vous allez comprendre ce qu'il y en a en france qui ont acheté des 206 avec le même pare-chocs japonais et les 106 aussi non donc vous voyez la particularité c'est que il ya des prises d'air un peu partout fin sur les côtés et le pare-chocs est beaucoup plus on va dire beaucoup plus haut on va dire voilà ça se voit pas trop parce qu'il n'y a pas la voiture mais au niveau des ailes ici là c'est beaucoup plus élargi donc elle aura une gueule beaucoup plus beaucoup plus monstrueuse on va dire donc c'est un pare-chocs qui est vachement rare à trouver parce que monster sport ne fait plus ce genre de pièces dont vous avez le pare-chocs avant avec les prises d'air comme ça sur les côtés vous avez le pare-chocs arrière vous avez l'aileron enfin vous avez un aileron aussi et je crois qu'ils ont fait des jantes aussi enfin ils ont fait tout un kit tout un kit carrément mais qui est introuvable ou alors il faut vraiment trouver une 106 d'occasion avec le kit ou alors si un mec vend par pièce je les trouvais sur les envoie aux enchères par pur hasard vraiment par pur hasard donc j'ai vraiment mis de la chance parce que au début la photo du mec on aurait dit un pare-chocs normal donc après j'ai regardé la deuxième photo quand j'ai vu la prise d'air je suis ah ouais c'est celui que je cherchais depuis un moment parce que c'est vrai que je le voulais mais je me suis c'est introuvable donc je vais abandonner on va voilà on va faire autre autrement donc j'ai réussi enfin à le trouver et je suis vraiment content c'était très rare bon c'est de l'occasion donc il y a plein de petits dégratisant vrai il est plein de poussière comme il reste à l'intérieur pour le moment donc il est un petit peu un petit peu abîmé vous voyez là comme ça là il ya une petite cassure comme ça mais ça sert à rien ça c'est vraiment c'est que dalle alors là je pense que le trou qu'il ya ici je pense qu'il y avait en fait un comment on appelle ça au niveau de l'admission en fait pour récupérer de l'air frais enfin refroidir le radiateur ou des trucs comme ça donc voilà la gueule du pare-chocs par contre ouais je sais pas si vous voyez bien mais voilà quoi voilà la gueule en gros donc à rouille la voiture est grise métal mais celui-là ce pare-chocs est rouge lucifer donc soit je vais faire je voulais le peindre mais je me dis j'ai pas j'ai envie de garder calme la couleur j'adore la couleur du coup peut-être que je vais faire un covrim dessus je suis pas doué pour les pauvres donc je vais le faire à la maison j'ai tout le matériel un pour faire le covering il faut juste que je je m'entraîne à bien poser le film c'est vraiment la merde voilà donc dites moi ce que vous en pensez à du de ce pare-chocs moi je suis très très content de l'avoir notamment de l'avoir ré de l'avoir gagné aux enchères parce que il y avait quand même d'autres gars qui étaient intéressés donc je suis vraiment content quoi franchement content voilà dites moi ce que vous en pensez je vais peut-être le faire installer on va aller chez aslan pour le faire installer parce que bon c'est vraiment la merde les pare-chocs de peugeot à mettre tout seul j'ai pas envie de me faire chier dans le parking comme ça on va voir en janvier parce que là c'est la fin de l'année c'est les fêtes donc on va éviter tout ça voilà donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va lui donner bon déjà faut faire le covering je vais pas te mentir que je vais y aller avec quoi voilà beaucoup de gens m'ont demandé sur un star ouais fait nous à moule envoie le nous en france si j'étais professionnel que j'avais un garage pourquoi pas tu vois je pourrais faire des trucs comme ça mais là c'est pas possible ça va éviter de se faire chier et voilà nous sommes bientôt mille abonnés alors j'aurais voulu avoir c'est vrai les mille abonnés à la fin de l'année ce que je voulais vous proposer un concours ça aurait été parfait la fin de l'année avoir mille abonnés je vous aurais proposé un très très beau concours mais j'ai pas encore les j'ai pas encore assez j'espère que 2022 sera mieux donc franchement abonnez-vous à ma chaîne youtube ça pourra me permettre aussi de de développer la chaîne parce que c'est vrai que si je stagne au niveau des abonnés au niveau des gens qui regardent au niveau des commentaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires il n'y a pas il faut être il faut être réaliste si ça stagne bah la chaîne elle pourra pas se développer je pourrais pas proposer de nouveautés beaucoup plus intéressantes je fais beaucoup d'efforts je vous fais une vidéo chaque semaine mais aussi c'est à vous de faire des efforts c'est gratuit il suffit juste de cliquer sur un bouton vous lâchez un petit commentaire avant je le disais pas parce que je me dis c'est pas vraiment ma priorité mais je me dis que finalement ça peut quand même aider à faire évoluer la chaîne donc faites des efforts sur ça et ça me ferait beaucoup ça me motivera davantage aussi à vous proposer davantage de de contenu parce que j'ai comme je vous ai dit je voulais rabâcher j'ai plein d'idées plein d'idées de vidéos mais si ça ça tient pas ce sera pas possible je vais ça va être des vidéos un peu monétone maintenant faites des efforts on est bientôt en 2022 j'espère que cette année ça sera davantage meilleur la caméra oui je vais la changer j'ai pas j'ai acheté ce truc assez cher donc à patienter quoi voilà laissez-moi le temps de d'avoir un peu d'argent de côté pour m'acheter une nouvelle caméra et voilà mais c'est aussi à vous de faire des efforts partager aussi également on est au japon une peuge au sens ils sont au japon et un français c'est pas toujours qu'on sait pas tous les jours qu'on voit ça normalement après cette vidéo là il y aura une deuxième vidéo qui va sortir ça sera un petit montage de quatre minutes que j'avais fait il y a deux semaines que j'ai oublié de poster en fait j'avais une vidéo comme ça qui traînait qui est bon c'est un petit montage de merde mais c'est toujours sympa j'aime bien faire ça donc juste après cette vidéo là normalement il y aura une deuxième vidéo de quatre minutes que vous pourrez regarder assez facilement voilà du coup voilà c'est tout donc moi ce que je vous dis ben je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année bon réveillon et j'espère qu'on va commencer ensemble une très très bonne année 2022 et voilà soyons optimistes et très positifs c'est important voilà parce que on a encore pas mal de choses à faire cette petite voiture donc je compte sur vous pour faire des efforts aussi tous ensemble voilà bonne fête à vous bon réveillon et ciao tout le monde et